Il s'empara du fusil à lunettes qui avait prudemment été laissé dans son support dans la cabine du Picole et son fils a demandé son reste. Une fois arrivé par la forêt à la bifurcation, il devait encore marcher deux kilomètres avant d'atteindre le début d'une étroite piste de sable. Une fois arrivé, il remarqua que personne d'autre n'était passé par là. Aucune trace fraîche marquait la piste. Les années étaient passées depuis qu'il était revenu dans la région. Quinze longues années, enfermés dans les pénitenciers le plus dur de l'état du Texas. Du reste, l'odeur de la peau mélangée à la tecestérone et celle d'urine semblaient lui avoir imprégné la peau comme un tatouage à tout jamais. Son corps portait les stigmates de toutes les puissances de l'enfer qui s'étaient déchaînées contre lui. Plus jamais il ne pourrait se sentir en sécurité de toute façon. Pour lui, elle était nulle part, ni dedans, ni dehors. Sa date de libération avait été publiée en même temps qu'en ramasse une connerie sur sa condamnation dans la gazette du coin. Maintenant, il se savait attendu. Il aperçut la vieille cabane à côté de la mine. Il se coucha comme un mort dans sa tombe sous un bosquet. Il attrapa la sangle de la carabine Wichester qui avait 458 Magnum et fixa son oeil dans la lunette. Il avait une grande fenêtre de tir. L'air semblait incroyablement immobile. La chaleur était étouffante. Un fragment de souvenirs du Vietnam nous revenait avec violence, comme sorti de nulle part. Il secoua la tête pour chasser ses démons. La rétine toujours collée à la lunette, il scruptera les environs pour être sûr que l'endroit était bien pris. La nuit approchait et il avait besoin de se mettre à l'abri et de se reposer. Il vérifiait encore une dernière fois les environs pour voir s'il n'avait pas de la compagnie qui l'attendait. Déterminé, il descendit d'un parapile vers la cabane abandonnée. Il n'allait pas dormir ni manger depuis 24 heures. La messe avait lieu le lendemain matin dans la petite église baptiste située à une heure de marche environ. Il pourra enfin rendre ses comptes avec Dieu et envoyer le vrai coupable dans les flammes de l'enfer.